Dans la MRC Les Basques, on met tout en branle pour faire de la région le meilleur endroit pour la famille et les enfants. Il y a même des moments où les plus grands redeviennent des enfants. À la maison de la famille, on offre une multitude d'activités pour les parents, les enfants, normalement en duo, donc activités de bricolage, du step poussette, on peut faire de la cuisine, des jeux divers, des sorties familiales. On a aussi des activités pour les enfants, dont les haltes garderies, les mercredis et les vendredis soirs, mais pour l'été seulement il nous reste la plage horaire du vendredi soir où touristes et résidents des Basques peuvent venir porter leur petit coco de six heures à neuf heures pour faire une sortie en couple ou tout simplement pour profiter des plaisances de les Basques. Les campings ont fait des nouvelles infrastructures dans les dernières années. On a des modules de jeux, il y a des jeux d'eau, il y a des piscines accessibles aussi. Ce n'est pas nécessaire d'être résident permanent du camping. Tous résidents des Basques ou touristes peuvent à moindre coût aller passer une journée avec leurs enfants au camping. Il y a aussi la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu où on peut aller profiter des jeux d'eau qui sont récents tout près de l'aréna. C'est gratuit, on peut en profiter allègrement pendant l'été. Moi ce que j'aime de vivre dans les Basques, c'est de pouvoir profiter des espaces verts avec ma famille, avec mes enfants. On peut marcher dans le sentier national, il y a la route verte aussi. Il y a différents endroits où on peut voir le fleuve, où on peut voir les chutes. On peut aussi découvrir le territoire dans les sentiers en quad, en motoneige. Il y a différentes façons de s'approprier les Basques. À Saint-Mathieu, on a aussi une belle offre de plein air où on peut l'hiver faire du ski au parc du mont Saint-Mathieu. Il y a une belle offre pour les familles aussi avec la pente école, la glissade, c'est très très familial. Et l'été, il y a bien sûr le lac où on peut aussi louer des équipements nautiques et juste passer du bon temps en famille sur le bord de l'eau. Une belle activité à faire en famille dans les basques, c'est faire de l'autocueillette de fruits. On a une belle offre de pommes, fraises, bleuets, framboises, camerises. On a aussi la possibilité de visiter des fermes, comme par exemple celle du Port-Pic, qui est vraiment spécialisée dans l'agro-tourisme, qui est très familiale aussi. Tout au long de l'année, dans plusieurs municipalités, on retrouve des carnavals, tant l'hiver que l'été, des festivals où il y a une belle programmation jeunesse. Les enfants ne sont jamais très très loin derrière la programmation qui est offerte. Il y a beaucoup d'offres pour les jeunes dans l'été ici. Il y a la plupart des municipalités qui offrent des camps de jours, des terrains de jeu. Sinon, il y a le camp La Source qui a repris cette année une nouvelle formule avec les Richelieu. Quatre jours par semaine, on peut envoyer notre enfant vivre une expérience de camp, qui est vraiment plein d'activités. Cette année, il y a de l'anglais, il y a du karaté. On a apporté une nouveauté qu'il n'y avait pas avant. Et depuis quelques années, il y a aussi la Maison du notaire qui offre un camp artistique où on peut explorer différents types d'art, autant visuels, l'art de la scène, la peinture et tout. La MRC Les Basques est l'autre de la première municipalité Amie des enfants du Québec. C'est Saint-Clément. C'est quoi une municipalité Amie des enfants? Une municipalité accréditée Amie des enfants, en fait, c'est un gros réseau mondial qui regroupe plus de mille villes. L'idée, c'est vraiment d'engager les enfants au cœur des préoccupations de la municipalité. C'est l'enrichissement de leur politique familiale. C'est d'avoir un processus décisionnel où les jeunes ont leur mot à dire dans les décisions qui vont être pris par la municipalité. Moi, ça fait 15 ans que j'habite dans les Basques et vraiment, je trouve que c'est le meilleur endroit pour vivre avec ma famille.